Musique 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 C'est avec Liès que nous vous retrouvons pour l'aventure du mercredi sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Vous êtes bien à l'aventure de l'apéro déjeuner, le carré fou par excellence pour les hommes et les femmes qui ont un parcours, une histoire racontée. Mesdames et messieurs, vous nous avez adopté et nous sommes fiers aujourd'hui de partager et de vivre simplement en votre compagnie de lundi ou vendredi sur la télévision nationale. Et voici donc pour vous le déroulé du programme du jour. Tout à l'heure, Ziediara, notre cher ami, Jolima Abiyo, même s'il a quand même un peu appuyé un peu sur... Bon, on va sur la poche. Il va nous entretenir dans l'œil de la cité dans un court instant. Adèle va se charger également de partager avec nous le thème du jour, thème qui sera suivi aux téléspectateurs quand il sera 12h pour nous donner votre avis. Sanin Konaté qui également nous entretiendra dans carte blanche avec un sujet d'actualité qui va intéresser plus d'un. Sans également oublier Mika qui va nous rejoindre au cours de cette aventure pour s'entretenir avec notre invité dans le cadre du jeu Puzzle. Mesdames et Messieurs, voici donc planté pour vous le déroulé et si vous voulez encore le conducteur de cette aventure du mercredi. Mais permettez-moi de donner la parole à l'équipe où vous souhaitez également la bienvenue sur l'apéro de Genet sur la télévision nationale de Burkina Faso. Vous n'y êtes pas par hasard, vous y êtes parce que vous avez compris que c'est le meilleur de l'apéro qui est servi de lundi au vendredi. Sanin Konaté, bonjour et surtout laisse-moi apprécier ton eau dépêlée, une couleur qui sort de l'ordinaire, c'est du vert, c'est du blanc et c'est du noir. Ça force ma essence. Oui. Bonjour, attends je vais vous le saluer et puis je viens. D'accord. Salut, salut tout le monde, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous savez quoi, rien n'est trop beau pour vous. Pour vous, nous allons braver les intempéries, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle ou qu'il vente. Nous serons là tant que Dieu nous le permettra en tout cas pour vous donner le meilleur. Le meilleur qui vous permettra d'avoir une bonne vie, une meilleure vie et aussi vaquer à vos occupations avec la bonne humeur. Vous êtes connecté, et bien vous avez raison. Le reste, vous savez, vous connaissez le slogan, c'est avec plaisir qu'on s'en charge. Donc pour les couleurs, le vert, c'est juste la nature. Le rouge, la passion, cette passion débordante qui nous lie, vous et moi, c'est tout simplement ça. Et aussi la passion pour ce que je fais. Et j'espère aussi que vous appréciez. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour la définition de ces couleurs que tu portes très bien pour cette aventure du mercredi. Alors avec toi, carte blanche va s'intéresser à quel sujet aujourd'hui ? Carte blanche, on va parler de chaussures fermées. Basket, chaussures fermées et tout ça, et odeur de pied. D'accord. Il faut être stylé, c'est vrai, mais quand le style ne va pas avec le bon parfum et tout, on fasse carrément à côté. Donc quelques astuces pour vous permettre de porter vos baskets et d'avoir des pieds qui sentent bon. Portez vos baskets et d'avoir des pieds qui sentent bon. Vous avez donc les résultats ou les astuces avec Sandrine Konaté. Mais tout à l'heure donc avec elle pour nous donner encore plus d'informations. Et Ziediara, quant à lui, laissez-moi apprécier son look qui en tout cas sort de l'ordinaire et qui nous permet de comprendre que ce jeune homme a fait un grand pas entre donc le style vestimentaire de la jeunesse et celui donc des personnes d'un certain âge. Les gens sont à trois poches qui est même déjà fusillé. Lui, il est allé jusqu'à quatre poches. Alors, comme le disait à notre milieu, Ziediara, merci de vous faire voyager dans le temps avec cette belle tenue. Dans le temps, il est à l'espace. Il est dans l'espace. Non, oui, mais j'ai dit, mais tu vois, en réalité, quand tu as consulté pour occuper de la fonction ministérielle dans le tournoi-là, En plus, il est ambitieux. Je suis donc, je pense qu'il faut commencer à avoir des habitudes. Parce que j'ai juste essayé de filtrer un peu l'information. D'accord. Et bientôt, prendre les affaires étrangères à moi. D'accord. En plus, il est plus ambitieux que ça. Alors, Ziediara, c'est une belle tenue. Moi, j'aime bien, ça me permet de me rappeler des tenues que portaient nos parents à l'époque. C'est vrai, c'est la classe. Et puis, ça revient en plus. Et surtout, quand c'est porté par la jeunesse, ça donne un autre sens. Ça donne un autre sens. En fait, Ziediara, en fait, colle avec ce qui est spécial. Est-ce que tu comprends ? Tu sors de l'ordinaire. Tu n'apportes pas ce que tout le monde porte. Tu testes, tu dis, tu fives, tu willy. Alors, Ziediara, le de la cité va s'intéresser. À quoi aujourd'hui ? Nous avance, avant, permets-moi de ne pas déroger à la règle. Tout à fait. Il faut bien que je fasse un bisou spécial. Surtout, il faut vrai. Envoie-nous le bisou. Attention, le bisou pose problème souvent avant nous, ici au Burkina. Alors, big up, Sandrine. Ça va ? Tout à l'heure, tu vois Sandrine qui tutivait la... Écoute, là, elle a kiffé. D'accord. Big up, Adèle. Ah oui, j'ai titulé, mais je ne me suis même pas rendu compte. Big up à tous les compagnons d'ici. One love, peace and love, peace and unity. Je vous adore. Il y a des gens aussi comme ça qui sont assis devant leur écran télévisé. Ils attendent seulement que Zidia Raab vienne s'insaler et leur envoyer des bisous. Alors, le bisou est servi. Alors, vous êtes à mesure de nous suivre et de vivre cette aventure de notre compagnie. Zidia Raab, on parle de Konalo de la cité aujourd'hui. J'acquis, il faut dire que le 29 juillet dernier, effectivement, la commune de Ouarabdougou, à travers son maire, a procédé à l'inauguration des travaux de bitumage des rendissements 10 et 11. Et la route appelée Sankara-Inoussa, qui quitte Benogé, peut aller jusqu'au bout du camp Babassi, a été lancée. Et donc, du coup, quand on parle de lancement des routes, il y a un certain nombre de désagréments que ça cause vis-à-vis des populations riveraines. Je pense effectivement que le maire a interpellé les populations et a plus de prudence, mais également a beaucoup plus de compréhension. Mais, j'acquis, comme tu l'as dit, il y a des brébis galeuses. Et quand on déguerpe les uns et les autres pour pouvoir travailler, ils trouvent moyen de venir installer dans des boutiques, des lieux de commerce. Nous pensons effectivement que ce ne sont pas des actes du tout... Ce sont des personnes têtues. Exactement. Et ce ne sont pas des actes du tout intéressants. Alors, il s'agit là, pour l'aider, de développer le cercle tout à l'heure. Et de tirer sur la sonnette d'alarme. D'un seul. Et pour pouvoir inviter les uns et les autres à plus de comportements responsables. Merci beaucoup avec toi pour le développement d'un court instant autour de cette aventure. Adèle, bonjour, comment est-ce que tu vas ? C'est vrai que tu as été bien arrosé ce matin. C'est la grâce des violins. À chaque fois que la plume bat, rendons grâce à Dieu. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Bonjour à la team. Bonjour aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Oui, effectivement, j'ai été battue. J'ai eu la grâce divine ce matin. Parce que j'ai nagé pour arriver. Quand on adore son travail, j'ai traversé la mer. Disons l'île. J'ai traversé une île pour arriver dans le studio de la RTB. Et je suis fière d'être là ce matin. Parce que l'apéro, je dis même si, même si. Il y a des mots de tête, des mots de Dieu. On se débrouille quand on peut venir. Ça veut dire jusqu'à quel point on adore. J'adore mon travail. Aucune plume ne pourra me faire rester chez moi. Jamais. Il n'y a pas d'autres simples. Coucou à dravot le chancelier. Juste un bonjour à toi. Et voilà, donc, que dirais-je ? Voilà, je voulais revenir au thème de Sandrine pour vos cartes blanches aujourd'hui. Oui, effectivement, Sandrine, tu as raison d'amener des astuces pour les pics. Parce qu'il y a de ces hommes qui sont swag. Ça paie à jamais. Mais dès que le mec enlève sa chaussure, j'ai envie de disparaître. En tout cas, j'espère que ces personnes vont se mettre juste devant la RTB. Prenons leur campain. Et puis, noter. D'accord. Mais il faut rappeler qu'il y a ces odeurs-là qui donnent des avis. C'est même nos insectes. Exactement. Je n'ai pas fini. Alors, tout à l'heure, quand j'étais là, j'étais vraiment fière d'être là. Et tout, 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 tout. Et à un moment donné, j'étais trop contente. Et à un moment donné, j'ai besoin d'ye diarra arriver. Je me suis dit, ah, tonton est là aujourd'hui pour voir le travail de sa fille. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu que c'était... D'ye diarra. Oui. En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais ça lui va bien. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est revenu, quoi, en fait. Même les tonton ne portent plus ça. Les tonton portent trois coches, mais non. Et lui, il est au quatrième, il est toujours. À quatre coches. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mais qui c'est qui est paradoxal ? Il disait que c'est mon avocat même qui me va. Non, je te jette en papier. Ah, tu me jettes en papier. Parce que là, là, je suis sûre que tu vas rentrer tout à l'heure. Tu auras tout le temps de te défendre. Je suis sûre. Quand il va rentrer tout à l'heure, sa copine, il ne va pas le reconnaître. Mais attention, c'est ma copine qui a le choix. Totalement, aujourd'hui, je t'appelle tonton. Tonton, c'est déjà. D'accord. Alors, Adèle, le thème du jour, c'est quoi ? Alors, le thème du jour, voilà, un thème assez croustillant. Que pensez-vous des notes sexuellement transmissibles ? D'accord. Que pensez-vous des notes sexuellement transmissibles ? Je m'explique. Que pensez-vous des personnes qui couchent, que ce soit homme ou femme, qui couchent avec leurs professeurs ou avec leurs enseignants pour obtenir des notes, pour avoir des diplômes, qui achètent limite, quoi. Les diplômes en ouvrant tout simplement les puisses ou en dressant la chose. Les femmes bêtises. Alors, ça sera tout à l'heure, vous devez vos différents avis au 25-33-32-55. Merci beaucoup, Adèle. Donc, à 12h, nous allons recevoir les coups de fil de nos téléspectateurs. Mais avant, permettez-nous de vous installer, mais tout en vous rappelant que la vie est un chant et les bonnes graines, ils poussent et donnent vie. Célébrons encore la vie, célébrons la bonne humeur, partageons l'apéro, c'est de ça qu'il s'agit ici. On vous installe musicalement. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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